La philosophie du jardinage naturel. Pour avoir des plantes saines qui poussent dans un jardin, il faut créer un véritable écosystème intégrant une mare, des haies variées, des prairies fleuries, des murets de pierres sèches, des hôtels à insectes et autres nichoirs. Ces éléments contribueront à trouver un équilibre qui limitera les maladies et donc les traitements. Le premier travail du jardinier sera de reconnaître son sol. Un sol, ce n'est ni plus ni moins que la résultante entre une roche, qu'on appellera la roche mère, et le climat qui pourrait être considéré comme le père. Et le climat, il va agir sur ces rochers à travers le gel et le dégel qui va décompacter les rochers, à travers la pluie, le ruissellement, le soleil, la sécheresse, etc. Et c'est ainsi que va naître un sol, c'est-à-dire une terre minérale composée de trois parties, qui sont le sable, donc de la roche grossièrement décomposée, du limon, de la roche plus finement décomposée, et l'argile, l'argile ayant cette caractéristique de gonfler et de dégonfler, donc d'absorber et de retenir l'eau, mais aussi une capacité d'accumuler des éléments fertilisants pour les végétaux au sein de sa structure. La nature du sol va conditionner votre mode de culture. Pour la reconnaître, différentes techniques basées sur l'observation existent. Un sol limonneux présente cette caractéristique de battance après la pluie, c'est-à-dire un effet de brillance en surface. Chez un sol argileux, par contre, le sol est lourd et après la pluie, la terre colle aux bottes, elle colle aux outils, on ne peut pas et on ne doit surtout pas la travailler à ce moment-là. Pour un sol argileux aussi, quand on essaie de prendre une motte dans la terre, on arrive facilement à faire un boudin. Dans un sol limonneux, par contre, la réalisation du boudin est plus difficile car la terre est plus friable et elle a tendance à coller aux doigts. Observer, ce qui pousse spontanément et qu'on appelle les mauvaises herbes nous renseigne aussi sur la nature de notre sol. En réalité, il n'y a pas de bon ou de mauvais sol. Que votre sol soit trop compact ou trop léger, vous pouvez apporter du compost pour l'améliorer. Il y a plusieurs bonnes raisons de faire des associations de fleurs et de légumes au jardin. Si par exemple, entre vos choux de Bruxelles, vous semez un tapis de mâche qui couvrira entièrement le sol et il n'y aura donc plus de place pour d'autres adventices. Autre exemple, sous vos aubergines ou sous vos tomates, vous pouvez semer un tapis de plantes aromatiques pour le même effet. La deuxième raison pour pratiquer les cultures associées est une raison sanitaire. L'odeur de certains légumes chasse les ravageurs d'un légume que l'on peut mettre à côté. L'absinthe installée au milieu des choux chasse le papillon blanc de la pierride du chou dont les chenilles dévorent les feuilles de chou. Je me souviens une année avoir sauvé ma production de tomates grâce à la tagette ou aïe d'Inde dont les sécrétions racinaires tuent les nématodes qui sont des petits vers blancs qui étaient en train de manger mes racines des pieds de tomates. On peut mettre en place les associations de plantes de différentes manières dans le jardin. La plus simple et la plus fréquemment utilisée est tout simplement d'alterner les rangées des différents légumes tout en y incluant de temps en temps pourquoi pas une rangée d'engrais verts ou une rangée de fleurs annuelles. La seconde manière de les associer c'est de sur une même rangée vous semer à la fois des semences par exemple de carottes et de radis ou de carottes et de salades. La troisième méthode de loin la plus originale consiste à installer un joyeux fouillis dans lequel la courgette côtoie le feuillage du fenouil qui caresse la capucine et ainsi de suite et jamais de légumes identiques côte à côte de façon à désorienter les prédateurs et à créer quelque chose de paysager en jouant sur les volumes, les couleurs, les découpages des feuilles et les hauteurs des plantes. Qui dit naturel ne veut pas forcément dire inoffensif pour la faune ou votre santé. Par exemple, les produits naturels à base de cuivre ou de piretres qui agissent sans distinction sur les colonies de pucerons et les coccinelles ne sont pas anodins pour l'environnement. Il est donc impératif de suivre scrupuleusement les dosages, les dilutions et les conditions de traitement. D'autres techniques existent pour s'en passer. En ce qui me concerne, grâce à l'ensemble de ces techniques de culture, j'ai très peu de soucis sanitaires dans le jardin. Si toutefois je devais traquer quelques dorifores ou pucerons, je trouve dans le jardin même les plantes pour me sortir de ce mauvais pas. Par exemple, la rue, la tanésie, l'absinthe et bien d'autres. Ces plantes peuvent être utilisées en décoction, en extrait végétal, donc le purin, en macération ou en décoction. L'effet obtenu ne sera pas le même. Le tout premier effet étant souvent de stimuler les défenses immunitaires des plantes elles-mêmes. Vous pouvez opter pour la lutte biologique en favorisant la présence des auxiliaires ou en en acquérant certains auprès de vos jardineries. Les larves de coccinelle ou de chrysope se régaleront des pucerons, des trips, des araignées rouges, des cochenies ou des larves de dorifores. Les nématodes permettent quant à eux de réguler la population de limaces et autres nuisibles du potager. Préventivement, la pose de filets crée une barrière contre les ravageurs comme, par exemple, les vers du poireau, les mouches de la carotte ou du chou. Posés dans votre jardin, les pièges à phéromones perturbent l'accouplement et donc le développement des ravageurs comme les vers de la pomme de terre, de la salade, du poireau ou de la carotte. L'utilisation de pièges englués est également possible. Ils vous permettront d'attraper les mouches de la carotte et les mouches blanches comme celles du chou. Contre les limaces, évitez les produits chimiques qui intoxiquent les animaux utiles du jardin comme les hérissons ou les oiseaux et préférez les techniques de piégeage ou les produits à base de sulfate de fer qui empêchent les mollusques de se nourrir. Vos jardineries vous conseillent ? N'hésitez pas ! Retrouvez sur le site internet des Missions Eau les fiches Conseils pour jardiner au naturel ainsi que la liste des jardineries engagées dans cette démarche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...